Générique 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 Pourtant, la judocate championne olympique qui nous explique qu'elle n'a pas renoncé entre être maman et être une sportive de haut niveau. Elle nous explique ça juste après 20h autour du dîner préparé par Baptiste Daniel qui était avec Bertrand Chameroy. Trop de prénoms, trop de prénoms. Ça arrive à beaucoup de personnes. Bonsoir, Babette, bonsoir à tous et à toutes. Ce soir, Baptiste va faire tout un foin, je crois, en cuisine. Oui, c'est ça, c'est ça. Je vais essayer de rendre hommage à un plat, on va dire, pourtant si simple, la pomme de terre. On va essayer de la fumer au foin et lui donner tous ses parfums et ses souvenirs d'enfance qu'on aime. Merci beaucoup, chef. Bonne émission, Babette. Merci beaucoup à tous les deux. A tout à l'heure. Tout de suite, l'édito de Patrick Cohen. Sommes-nous en crise démocratique, comme l'a dit hier Laurent Berger et comme l'a contesté aussitôt depuis Pékin ? Son entourage, voire même le président de la République ? Non, non, tout le monde a dit l'entourage, mais ce n'est pas l'entourage du tout qui a répliqué au leader de la CFDT, c'est bien Emmanuel Macron lui-même. Le président a fait un off avec les journalistes politiques qui suivent sa visite en Chine en faisant promettre de ne pas mettre ses phrases dans sa bouche puisqu'il est de tradition à l'étranger de ne pas commenter ce qui se passe en France. Règle et usage absurde et anachronique, mais ce sera l'objet d'un autre édito. C'est donc bien Emmanuel Macron qui a affirmé que non, je vais le citer précisément, on ne peut pas parler de crise démocratique, les mots ont un sens, et si on les galvaude, on fait monter les extrêmes, qu'un président élu avec une majorité élue, certes relative, cherche à mener un projet qui a été porté démocratiquement devant les Français, ça ne s'appelle pas une crise démocratique. Au passage, le chef de l'État en remet une couche sur la CFDT qui, je cite encore, pour la première fois de son histoire contemporaine, n'a pas proposé un autre projet sur les retraites et dont la réponse, c'était rien. C'est vrai ça ? Non. Dans un argumentaire mis en ligne en janvier, la CFDT admet qu'il y a bien sur les retraites un sujet financier, mais qui, selon elle, pourrait être réglé par une série d'alternatives, mesures incitatives pour l'emploi des seniors, hausse des cotisations, notamment patronales, suppression de certaines niches fiscales, des solutions expressément rejetées par le gouvernement. Mais au-delà, il est assez curieux de reprocher à la CFDT de ne rien proposer après avoir laissé dans le fossé une première réforme, celle votée en 2020, qui découlait justement de ce que réclame la CFDT, c'est-à-dire un système universel à points. La crise actuelle se nourrit aussi de cette caricature ou de ce mensonge renvoyé dos à dos l'extrême-gauche qui ne veut que le chaos et le premier syndicat français qui n'a rien à dire. Alors, je repose la question, est-ce qu'on est dans une grave crise démocratique ? Si cela veut dire que la démocratie est bafouée, alors la formule est malheureuse. Et apparemment, ce n'est pas ce que vous pensez, M. Berger. Je vous ai entendu hier soir affirmer que le 49.3 n'était pas antidémocratique et que si le Conseil constitutionnel dans huit jours valide la loi, vous n'iriez contester ni sa décision, ni sa légitimité. Mais ce n'est pas ce que pense et ce que dit une partie de la gauche qui répète, peu ou prou, que nous ne sommes plus en démocratie. Voilà pourquoi, sur fond de malaise démocratique incontestable, montée de l'abstention, défiance record à l'égard des élus et des institutions, flambée des aspirations populistes ou autoritaires, refus à l'Assemblée de la délibération démocratique. Voilà pourquoi le mouvement social contre la réforme des retraites arrive bientôt à un point de vérité. Aujourd'hui encore, dans le carré politique de la manifestation parisienne, plusieurs responsables ont mis en doute la légitimité du chef de l'État et de sa majorité à gouverner la France. Pour la suite, Olivier Faure, le numéro un du PS, Emmanuel Macron est le symbole d'une double fracture sociale et démocratique. La question de sa légitimité est posée. Cyrielle Châtelain, la chef des députés écologistes, personne n'est prêt à tourner la page, ni les Français, ni la NUPES. D'où ma question, Laurent Berger, si des institutions en décident ainsi, si le Conseil constitutionnel vendredi prochain considère que le débat est clos, serez-vous prêt, vous et la CFDT, à tourner la page ? La CFDT, elle a toujours considéré que ce qui était démocratique, c'était le respect de nos institutions. Et je le répète, vous l'avez dit très clairement, dans le processus qui a été employé, il n'y a rien d'anti-démocratique. Ça pose un problème de vice-démocratique, je l'ai dit. Ce n'est pas la même chose. Et si la question, mon expression qui était de crise démocratique, c'est évidemment pas pour dire que l'utilisation du 49-3, qui de mon point de vue est un problème sur cette réforme pour différentes raisons, mais n'est pas anti-démocratique, et la décision du Conseil constitutionnel, quelle qu'elle soit, elle s'imposera à tout le monde parce qu'on ne peut pas vouloir vivre les uns avec les autres dans une société et ne pas respecter ce qui nous permet de vivre les uns avec les autres en droit, etc. Donc il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. On tournera la page, c'est-à-dire qu'on considérera que cette réforme, si elle est promulguée, elle posera de graves problèmes dans sa mise en œuvre, on pourra y revenir si vous voulez, mais on ne dira jamais qu'elle est anti-démocratique. Est-ce que tourner la page, c'est continuer à en contester le contenu ? Je continuerai, vous savez, je conteste encore le contenu de la réforme de 2010. Mais donc, je continuerai de dire que cette réforme, elle est injuste. Est-ce que ça voudra dire qu'elle n'est pas légitime ? Non, démocratiquement, elle est légitime. Mais vous savez, pourquoi j'ai parlé de crise démocratique ? Vous avez mis les contestataires de cette réforme à reconnaître sa légitimité ? C'est la question. Pourquoi j'ai parlé de crise démocratique ? Pas parce que je pensais que c'était anti-démocratique ce qui s'était fait. Aujourd'hui, la démocratie, quand on exerce une responsabilité démocratique, c'est une double légitimité. Il y a la légitimité de l'élection. C'est très important, c'est fondateur et ça se respecte. Le président de la République, comme les parlementaires, ils sont légitimes. Et puis, il y a la légitimité de l'exercice de la responsabilité. C'est très bien dit dans une interview de Pierre-Rosan Vallon dans Libération ces jours-ci. La façon dont on exerce la responsabilité, c'est-à-dire la façon dont on prend en compte l'épaisseur de la société, sa complexité, ses contradictions et où on en tient compte. On a été reçu hier par la Première Ministre. On est en mobilisation depuis le 19 janvier à une réforme présentée le 10 janvier. Et on a été reçu pour la première fois hier par quelqu'un du gouvernement exécutif, moi qui suis président de la Confédération Européenne des syndicats. Quand vous le demandez à nos collègues, vous l'expliquez à nos collègues des pays alentours, ils disent mais c'est incroyable. C'est incroyable. Le gouvernement explique que le temps des syndicats, c'était novembre-décembre. Vous avez été reçu à ce moment-là pour des séances de concertation et qu'ensuite, à partir de janvier, c'était le temps parlementaire et qu'il ne fallait pas mélanger les deux moments. Oui, donc on voit que le temps parlementaire a été quand même largement escamoté de la même manière que le temps des partenaires sociaux l'avait été. Mais il y a eu un temps des partenaires sociaux. Oui, mais si vous voulez... À la fin 2022. Il y a un moment donné, il y a le temps d'une expression citoyenne et démocratique qui est que depuis 11 fois maintenant, il y a des mobilisations qui sont à un niveau inédit. Une opinion qui reste encore largement contre cette réforme, c'est 70% de la population, 90% de la population active, 68, 90%. Non, pas 90%. Je ne vais pas regarder les derniers sondages, mais en tout cas largement... C'est un vieux sondage de... Largement rejeté. Oui, qu'on répète à l'envie. Oui, il y a une mobilisation sociale qui est soutenue encore à 68% je crois dans la population. Enfin, voilà. Cette réforme, elle est rejetée. C'est pour moi de manifester en audio. Et donc, moi, quand je dis crise démocratique, pourquoi ? C'est parce que je ne sais pas... D'abord, je ne comprends pas que le président de la République l'est pris pour lui. Il ne le prend pas pour lui, il dit que ça fait le jeu des extrêmes. Et de fait, la crise sociale actuelle, elle profite à qui ? Elle profite au Front National. Oui, mais la crise sociale actuelle... Il y a eu deux sondages qui ont échappé à personne hier. C'est quoi les deux ressorts du Rassemblement National ? Les deux ressorts du Rassemblement National principaux, c'est très bien expliqué dans une note de Paulus Wagner et de Bruno Pallier récentes. C'est le ressentiment social. Et cette réforme, elle va toucher particulièrement la classe moyenne inférieure parmi les travailleurs, qui est encore un petit peu imperméable aux idées du Rassemblement National. Donc, le ressentiment social, c'est un levier très fort pour le Rassemblement National. Et cette réforme des retraites, elle en provoque beaucoup. La deuxième, c'est la défiance dans les institutions. Et on ne peut pas dire qu'y compris le processus parlementaire, et pas pour la responsabilité seulement unique et de la majorité, par exemple, mais le processus parlementaire, je ne suis pas sûr qu'il ait renforcé la confiance dans les institutions. Donc, ces deux leviers-là, ils sont en zone rouge, si je puis dire. Et donc, avec une fusée Rassemblement National qui est en train de décoller ou qui a décollé et qu'il faudra faire dévier de son orbite si on ne veut pas la catastrophe. Si ça, quand on est dans une société qui, on voit bien, est un peu malade, un peu fatiguée, si quand on est un peu malade, un peu fatigué, ce n'est pas une forme de crise, je n'y connais rien. Donc, ce n'était pas pour dire que c'était antidémocratique. Et je ne comprends pas que ça ait été assimilé à ça. C'était pour dire qu'on vit un moment démocratique compliqué, très tendu, avec pas mal d'acteurs qui n'ont qu'une envie, c'est que le bordel se propage et que, dans ce cas-là, le meilleur moyen, c'est d'apaiser les choses. C'est ça qu'on a voulu dire. Ce matin, deux ministres, Olivier Dussopt et Olivier Véran se refusaient à parler de crise démocratique. Comment est-ce que vous sortez de la crise ? Quelle crise ? La crise sociale. Il n'y a pas de crise sociale ? Il y a une crise sociale, il y a un conflit social. Mais j'entends parfois qu'il y a une crise politique, une crise démocratique. Il n'y a pas de crise démocratique. Ce n'est pas la même chose de se dire on sait parler mais on n'est pas d'accord et de dire on n'est pas d'accord mais on sait parler parce que le contact est repris, que le dialogue existe et qu'on a vocation à travailler avec les syndicats. Oui, on voulait vous demander si vous aviez compris ce que voulait dire le porte-parole du gouvernement. Ce n'est pas la même chose de dire on sait parler mais on n'est pas d'accord que de dire on n'est pas d'accord mais on sait parler. Non. Référence à la réunion d'hier avec Elisabeth. Vous m'avez vu réagir mais vous savez Olivier Héran il a rajouté une chose ce matin qui m'a fait sourire. Il a dit je connais un peu je connais Laurent Berger et je sais que Au fond il n'est pas d'accord avec ce qu'il dit. Au bout d'un moment les gars j'ai envie de leur dire écoutez les gars on va poser les affaires ok on n'est pas d'accord d'abord on se respecte je n'ai jamais manqué de respect à personne mais arrêtez de penser pour moi ce que je dis qui ne serait pas en phase avec ce que je pense etc. Je suis très à l'aise dans cette période pas très à l'aise au sens global du terme je suis comme tout le monde préoccupé mais très à l'aise avec ce que je porte et ce que porte la CFDT. Il y a un problème il y a un ressenti démocratique il y a un problème de crise démocratique tout simplement parce qu'on est dans une société qui est très conflictuelle pas apaisée du tout et qu'on aurait besoin de l'apaiser c'est ça et donc maintenant si on veut faire de la sémantique à outrance on va pouvoir le faire mais la réalité c'est que eh bien toutes les enquêtes d'opinion montrent que les gens sont plutôt inquiets plutôt en colère plutôt pas contents et qu'il faudrait mieux en tenir compte et donc moi je pense que le président de la république en Chine il aurait peut-être dû plutôt que d'être susceptible avec cette expression il ferait mieux d'être un peu inquiet moi je crois que la sérénité est extrêmement importante quand on dirige et il a une responsabilité très grosse et très importante à l'échelle internationale etc. mais l'inquiétude est des fois meilleure conseillère que la susceptibilité et il serait mieux c'était au point de perdre ses nerfs c'est ce que vous avez sous-entendu oui enfin quel est le sens en Chine de s'attaquer une nouvelle fois à la CFDT qui est quand même l'organisation syndicale qui respecte les règles démocratiques a toujours été claire concernant le risque d'extrême droite au bout d'un moment il ne faut pas abuser moi je suis remonté dans le cortège CFDT encore cet après-midi c'est très mal pris donc moi je n'ai pas envie de nourrir ça je vais être franc je trouve qu'il n'y a pas besoin de nourrir ça moi je ne suis pas dans un approntement personnel avec le chef de l'État c'est pas celui à qui cèdera en premier de vous ou de lui mais non mais d'abord on n'est pas à la même place c'est lui le président de la République deuxièmement moi je ne suis pas dans un combat politique je ne le serai jamais donc je suis dans un combat syndical je porte une vision la CFDT a toujours été opposée depuis 1998 au report de l'âge légal qu'on arrête de dire qu'on n'a pas fait de proposition parce qu'avant même les propositions de financement on avait fait une proposition de revenir au système universel des retraites en juin-juillet avec mon collègue Frédéric Sèvres on avait rencontré le gouvernement pour leur dire il y a d'autres pistes que celle-là donc il faut arrêter c'est pas plus on raconte des bobards mieux c'est donc moi je ne veux pas rentrer dans le conflit interpersonnel ça ne m'intéresse pas ça n'a pas de sens ça n'a aucune utilité mais par contre sur le fond oui il faut être inquiet de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays et je le suis et donc j'ai alerte là-dessus maintenant si tout le monde pense si au gouvernement et à la présidente de la République tout le monde pense que tout va bien dans le meilleur des mondes bah écoutez que vous voulez que je fasse aujourd'hui c'est en tout cas la 11ème journée de manifestation et vous parliez de de la violence de la colère aujourd'hui encore elle s'est exprimée cet après-midi la rotonde le restaurant parisien où Emmanuel Macron avait fêté les résultats du premier tour de son élection de 2017 a été pris pour cible regardez la devanture a été brièvement incendiée déjà à l'époque des gilets jaunes ce restaurant avait été vandalisé tout comme le Fouquet est-ce que c'est le signe qu'un cap est franchi de s'en prendre à ce restaurant symbolique vous craignez d'autres incidents de ce type mais c'est idiot mais il y a eu encore dans le cortège parisien des dingues je sais pas comment les qualifier qui sont venus là pour casser qui d'ailleurs apprécient à peu près autant les policiers que les syndicalistes que les journalistes parfois et donc moi je condamne ces actes je condamne ça n'a pas de sens ça n'a aucun rapport avec le combat que nous menons oui la violence on la craint dès le début des premiers cortèges en janvier-février elle existait il y a eu des problèmes c'était plus facile parce qu'il y avait sans doute moins de personnes qui voulaient en découdre violemment voilà mais moi j'en appelle au calme il y a eu aujourd'hui 250 points de rassemblement et de mobilisation il y a une dizaine d'endroits où ça s'est passé malheureusement il ne faut pas les nier mais il ne faut pas il y a beaucoup d'endroits où on peut encore manifester le plus calmement du monde tranquillement dans un cadre convivial voilà et donc malheureusement ces images je les condamne c'est idiot quoi pour cette journée la CGT revendit 400 000 manifestants aujourd'hui à Paris contre 450 000 le 28 mars dernier des chiffres en baisse Valentin Tibier et Corinthin Préa ont suivi le cortège parisien c'est votre onzième jour de manifestation aujourd'hui alors non moi je suis à 5 ou 6 c'est la dixième sur le 11 moi c'est ma première c'est la onzième fois à une exception près ouais je suis l'exemple que ça s'essouffle pas vu que c'est ma première aujourd'hui ils nous disent bosse et crève nous on crie vive la grève c'est le traitement du gouvernement et la manière où tu traites la voix du peuple la voix des manifestants qui nous fait tenir et venir en manif parce que même l'intersyndicale n'a plus de voix d'espace pour dialoguer avec le gouvernement enfin on l'a vu hier bon bah du coup on se dit on va faire notre part du travail enfin moi je serais pas venu aujourd'hui s'il n'y avait pas une grève organisée avec les syndicats donc je pense que c'est important pour mobiliser un maximum de gens il n'y aurait pas la CGT la CFDT on serait pas là et je trouve que l'image qu'ils donnent depuis le début leur unité leur contribution au débat est tellement plus sage que celle des politiques j'ai confiance dans les syndicats et le fait que il n'y a que l'organisation collective qui fera enfin il y a notamment l'organisation collective qui fera qu'on pourra tenir et qu'il faut qu'on s'organise si on ne le fait pas en effet c'est foutu ah bah là s'il y a un nouvel appel à une nouvelle manifestation oui bien sûr on essaiera tant que les articulations le permettent on sera là moins de manifestants et aussi un peu moins de grévistes la SNCF 3 TGV sur 4 et 1 TER sur 2 à Paris trafic quasi normal pour le métro et le RER et on compte d'après l'éducation nationale moins de 8% d'enseignants grévistes après la sémantique l'arithmétique on a un peu marqué le pas aujourd'hui on est à peu près au même niveau que la mobilisation de la semaine dernière on est 10% au moins selon les comptes de la CFDT oui c'est nous ceux du gouvernement c'est une marque une très très forte baisse 570 000 manifestants en toute la France 57 000 à Paris c'est la semaine dernière il disait 90 000 à Paris il disait 800 000 au global nous les chiffres qu'on a je vous dis les chiffres qu'on a c'est 40% nous on a des chiffres entre 13 et 15% de moins selon les mais ça marque le pas oui et non c'est à dire que ça reste des chiffres élevés dans un certain nombre d'endroits c'est à dire que plus de 50 000 chiffres de la police 57 000 comme vous venez de le dire à Paris ça reste des mobilisations importantes ça reste des mobilisations importantes en région et oui ça devient plus dur pour certains salariés parce qu'à chaque fois c'est une perte de salaire quant au chiffre de grévistes il est moins important dans un certain nombre de secteurs publics mais on ne le mesure pas dans le secteur privé et ce qui est frappant dans le cortège de la CFDT encore aujourd'hui c'est qu'il y a encore un nombre des militants et des salariés qui viennent de l'agroalimentaire de la restauration de nettoyage et ceux-là on ne les compte pas mais maintenant moi je ne vais pas dire que c'est la plus grosse manifestation qu'on a organisée depuis le début janvier mais ça reste des chiffres à la 11ème ce qui est frappant dans ce mouvement social c'est qu'à la 11ème mobilisation on est encore autant de personnes alors que tout le monde se dit finalement peut-être que ça va aller au bout avec le conseil constitutionnel et puis qu'il y ait un tel niveau de soutien de ces mobilisations dans la population donc je ne crois pas que les indicateurs y compris j'ai entendu j'ai lu le président de la république en Chine qui dit finalement le pays n'est pas à l'arrêt etc ce n'est pas le vrai sujet en fait le vrai sujet c'est est-ce qu'il y a du ressentiment social est-ce qu'il y a une colère sociale qui s'exprime et la réponse c'est oui on l'a encore vu dans les rues mais peut-être pas que dans les rues et moi j'ai coutume de dire que quand les gens ne l'expriment pas collectivement la colère dans les têtes c'est pas très bon non plus un sourire pour finir si vous le permettez le vôtre ce matin alors que vous étiez à nouveau l'invité de la matinale d'artel la 8ème fois depuis le mois de septembre et si vous dites que le mouvement de contestation ne s'essouffle pas l'humoriste Philippe Cavrévière lui il se demande combien il se demandait hier sur notre plateau comment il allait faire pour vous épingler encore ce matin et renouler le genre regardez j'aime beaucoup Laurent Berger ça tombe bien parce que 8 fois quand même 8ème fois alors j'ai un problème parce que je deviens de plus en plus familier la dernière fois je lui ai dit salut ma couille tu vois tu le mérites ma couille ça ne te plaît pas que je t'appelle ma couille parce que c'est comme ça que j'appelle tous les collègues et je me disais est-ce qu'au bout de la 8ème visite est-ce qu'on ne peut pas songer à se paxer à envisager les choses donc je ne sais pas est-ce que je lui fais un chabit je ne sais pas ah il ne l'a pas fait ah ben c'était l'information qu'on chef vous arrive-t-il de penser à l'après quel que soit l'issue de ce conflit à l'après pour je pense beaucoup à l'après pour le climat social pour la situation des salariés voilà je peux même vous faire un peu de teasing j'ai un peu écrit sur ma vision du travail et ce qui est en train de se passer parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur le travail et après et donc sur le dialogue social et tout je suis un peu inquiet comment ça peut se passer dans les années à venir et après je pense un peu à l'après aussi pour moi ouais j'ai pas de scoop aujourd'hui bon bah si vous en avez un n'hésitez pas à moins que vous le réserviez à Philippe Cavrévière Emilie c'est l'un des signes et là on part de l'autre côté de l'Europe que Vladimir Poutine s'affranchit de toutes les règles dans la guerre qu'il mène en Ukraine les bombardements visent des civils et des écoles 3185 écoles ont été endommagées depuis le début de la guerre parce qu'elles sont des dommages collatéraux ou parce qu'elles ont été directement visées pour toucher des civils plus d'un an après 30% des écoles touchées n'ont toujours pas rouvert certaines n'ont pas été reconstruites de peur d'être à nouveau visées par les bombardements donc depuis des mois des professeurs ne se rendent plus à l'école pour faire cours mais restent confinés chez eux comme au temps du Covid c'est le cas de cette professeure de mathématiques c'est ici que je vis là vous avez ma chambre là mon salon et ici c'est ma salle de classe c'est là que je travaille maintenant bonjour bonjour tout le monde comment ça va madame oui Vika ils ont sûrement grandi depuis l'année dernière et parfois je me dis que je ne vais peut-être pas les reconnaître parce que vous savez je ne vois que leurs yeux sur l'écran mais tout finira par revenir à la normale en tout cas je l'espère et puis il y a ceux qui prennent le risque d'aller à l'école condition pour rester ouverte disposer de sous-sols bunkerisés pour pouvoir se réfugier et continuer d'apprendre celle-là c'est la septième de la semaine mais ça vous fait quoi de devoir vous réfugier dans cet abri ? évidemment c'est un peu stressant mais bon on gère donc vous continuez à étudier les alertes ça ne vous gêne pas plus que ça en fait on a envie d'apprendre même dans des conditions aussi compliquées on fait de notre mieux pour bien travailler on veut un avenir plus radieux pour l'Ukraine depuis le début de la guerre l'UNESCO dans l'une des missions est de protéger les écoles dénonce les attaques russes qui les ont touchées et viole donc le droit international lundi sa directrice générale la française Audrey Azoulay en a visité une tout près la ligne de front à Tcherniv et surtout cette installation au sous-sol bonsoir Audrey Azoulay bonsoir merci de votre présence ce soir autour de votre voyage en Ukraine deux jours pour réaffirmer le soutien à l'UNESCO dont vous êtes la directrice générale au peuple ukrainien pour aider à protéger la culture le patrimoine la sécurité des journalistes mais aussi l'éducation si vous voulez bien nous parler des images on vous a vu dans le sous-sol de cette école à bunker c'est pas n'importe quelle école ni n'importe quelle ville où vous êtes rendu c'est une ville qui est à 50 kilomètres de la frontière Belarus et à 43 secondes de portée des missiles russes et ces enfants continuent à aller à l'école c'est une ville qui est au nord-est de l'Ukraine qui est donc proche de ces trois frontières entre les trois pays c'est une ville qui a été d'ailleurs touchée au début en 2022 et pour laquelle il y a ces écoles qui sont à la fois empêchées mais pas paralysées c'est-à-dire les familles pas toutes mais une majorité des familles continuent d'envoyer les enfants à l'école les preuves sont là mais la capacité de recevoir les enfants illimités en fait c'est terrible par les sous-sols par la taille des sous-sols pour pouvoir se réfugier dans le sous-sol en cas d'alerte et il y avait une alerte je crois 48 heures avant votre arrivée en fait il y en a beaucoup il y en a très souvent ils descendent ils restent pas fort jusqu'à 6 heures dans la salle de classe dans le bunker et c'est vraiment c'est des sous-sols c'est pas des vrais abris c'est des sous-sols alors c'est très touchant d'ailleurs de les voir aménager ces sous-sols les enfants accrochent des dessins font des choses etc mais c'est à la fois évidemment c'est pas du tout les mêmes conditions pour apprendre et puis il y a des enfants qui viennent pas donc il y a encore pas mal d'enseignements à distance qu'on a d'ailleurs aidé donc le rôle de l'UNESCO il est double c'est d'apporter un soutien psychologique aux parents et aux enseignants pour détecter quels pourraient être les signes de mal-être ou de malaise de ces enfants qui apprennent sous les bombes et aussi de fournir un ordinateur ceux qui font l'école à la maison voilà en fait c'était vraiment les premières mesures il y aura sûrement d'autres choses à faire plus tard mais c'était les premières mesures qui nous ont paru indispensables d'abord l'enseignement à distance parce qu'il y a beaucoup de populations aussi qui sont déplacées il y en a qui restent chez elles il y en a qui ne peuvent plus aller à l'école parce que les familles ont quitté les zones vers l'est pour rentrer vers l'ouest du pays donc on a aidé grâce à Google d'ailleurs qui nous a fourni pas mal de tablettes on a aidé pour l'enseignement à distance mais aussi à cet aspect sur la santé mentale des enfants ça nous rappelle des choses du Covid mais là c'est encore évidemment beaucoup plus tragique et beaucoup plus dur et pour les profs et pour les enfants donc là à ce stade nous on forme les profs à bien dans les images qu'on a vues c'est ce dont je discutais avec les enseignantes à être attentif à détecter à détecter à savoir comment parler etc parce que là ça fait partie complètement de l'enseignement c'est également à Tcherniv que vous avez rencontré Volodymyr Zelensky c'est une ville très symbolique du patrimoine culturel ukrainien qui a été détruit qu'attend-t-il de vous le président ukrainien de l'argent mais aussi du savoir-faire surtout le savoir-faire parce que l'argent en fait on le mobilise on mobilise l'UNESCO qui donc a ce mandat sur la culture sur l'éducation les sciences la protection des journalistes mobilise l'argent de la communauté internationale et après vient les aider pour protéger ces institutions qui sont essentielles parce que c'est la paix de demain qui se joue à travers ça et moi j'ai été frappée parce que c'était dans cette ville où tout est toujours secret dans ses déplacements etc pour des raisons évidentes de sécurité mais il a pris vraiment le temps de parler des questions de patrimoine culturel et d'éducation notamment sur la dimension santé mentale des enfants mais aussi beaucoup de patrimoine culturel parce que pendant la guerre c'est aussi ça qui se joue et le président Zelensky veut faire classer au patrimoine mondial de l'humanité la ville de Tchernyv parce qu'en temps de guerre l'inscription d'un site au patrimoine mondial c'est une chance supplémentaire d'être préservée en tout cas c'est ce que vous avez quasiment obtenu du ministre des affaires étrangères russe de ne pas attaquer les huit sites ukrainiens inscrits au patrimoine mondial en fait non toute attaque délibérée du patrimoine en général ça peut être qualifié de crime et ça l'a été d'ailleurs par la cour pénale internationale en 2016 et alors en plus quand un lieu est classé au patrimoine mondial il y a tout l'oeil de la communauté internationale qui est dessus parce que ça veut dire que c'est une grande valeur non seulement pour les ukrainiens mais pour l'humanité c'est ça ce que ça veut dire et c'est dans ce sens qu'Odessa qui est on le sait un symbole culturel très fort d'ailleurs symbole de la diversité des influences culturelles qui se sont exercées dans cette ville c'est en ce sens qu'Odessa a été classé en janvier des sites en péril du patrimoine mondial et en péril parce qu'on est dans un temps de guerre et c'est ce qu'il souhaitait il l'avait demandé à l'UNESCO il s'était exprimé devant le conseil exécutif de l'UNESCO pour le demander en ligne à l'époque et là quand je l'ai rencontré parmi les choses qu'il m'a demandé et annoncé c'était la question de cette candidature de Tchernif et ce qui s'est passé à Odessa qui a été bombardé il y a encore deux jours le centre historique pour l'instant est préservé c'est peut-être peut-être l'un des effets de ce classement d'Odessa en site en péril Emilie Vous êtes il y a un mois vous êtes rendu en Irak également c'est l'un des plus importants chantiers de l'histoire de l'UNESCO notamment à Mossoul ville détruite à 80% sous l'occupation de l'état islamique qui en avait fait sa capitale et lors de cette visite vous avez inauguré les nouvelles cloches d'une église des cloches qui venaient tout droit de Normandie il y avait à Mossoul notamment cette grande et magnifique église couvent Al-Sah que nous restaurons pour lesquelles ces cloches sont faites ces cloches qui vont aller de Normandie à Mossoul Alors déjà les cloches qui avaient été détruites par Daesh étaient françaises ça a dû être très émouvant pour les habitants de Mossoul d'entendre à nouveau le son des cloches et particulièrement pour sa communauté chrétienne qui est persécutée par Daesh et qui a en grande partie disparu de la ville mais qui commence à revenir et puis ce qui est important c'est que ces cloches elles sonnaient pour tout le monde c'était un repère il y a comme ça deux grands repères il y avait le minaret à l'adba de la mosquée à Al-Noury et ces cloches dans cette tour ici qui est magnifique et qui était le repère temporel pour tous les Mossouliotes parce qu'il y a à Mossoul une diversité il y avait une diversité cultuelle très importante et c'est ça aussi qui était insupportable pour Daesh c'est que c'était une ville de diversité une ville d'éducation aussi on revient à l'éducation parce qu'il y a des universités qui étaient renommées dans tout le monde arabe des libraires enfin vraiment une ville de culture et l'idée de cette initiative c'était justement de faire revivre cet esprit de diversité qu'on a appelé l'esprit de Mossoul et ça c'était un moment particulièrement symbolique et vouloir faire revivre cet esprit de Mossoul ça explique aussi que vous ne réhabilitez pas seulement à l'UNESCO les monuments mais aussi par exemple à Mossoul 124 ou 125 habitations historiques ça c'était très émouvant en fait il faut s'imaginer que la vieille ville est complètement détruite enfin et on voit encore les trous dans les murs par lesquels les combattants de Daesh s'enfuyaient c'est vraiment ça fend le coeur et il y avait des maisons historiques magnifiques avec du travail de Mossoul d'Albatre Superbe etc tout ça a été mis à terre et grâce au soutien de l'Union Européenne au financement de l'Union Européenne on a remonté ces maisons et ce qui est aussi une dimension que j'aime beaucoup c'est que c'est fait de façon traditionnelle donc en même temps on forme des gens sur place à leur propre patrimoine des actes de transmission à la fois pour des ingénieurs des architectes mais aussi juste des artisans et comme ça les familles qui veulent retourner ça aussi c'est intéressant elles veulent retourner dans ce lieu qui a été un lieu de souffrance absolue de déchirement parfois au sein même de familles elles veulent quand même retourner dans cette vieille ville et elles sont heureuses de récupérer ces maisons et ça donne du boulot à plus de 5000 travailleurs irakins et puis surtout ça est fort mais j'espère que ça va continuer même après nous et ça montre ce que vous ferez en Ukraine ou ce que vous commencez déjà à faire parce que vous le dites reconstruire dès maintenant alors que c'est un pays en guerre c'est préparer la paix de demain merci beaucoup Audrey Azoulay directrice générale de l'UNESCO l'organisation des Nations Unies pour l'éducation la science et la culture merci d'avoir accepté notre invitation vous restez avec nous grand plaisir pour la story de Mohamed Bouassi Mohamed la France n'a jamais compté autant de centenaires en plein débat sur la réforme des retraites c'est une excellente nouvelle il y aura une petite dédicace pour l'enverger d'ailleurs ils sont désormais 30 000 soit 30 fois plus qu'il y a 50 ans en France l'INSEE nous apprend aujourd'hui que la France est désormais le pays d'Europe qui en compte le plus alors est-ce que les Français ont un secret ? plusieurs médias ont posé la question à nos aînés je pense très sérieusement que la vieillesse ça n'existe pas ma mère était vieille à 30 ans c'est un état intérieur on reste jeune dans son corps dans sa tête après quel plaisir vous vous accordez encore aujourd'hui de coucher avec ma femme et comment que je fais ? vous voyez je bois, je dors je mange quand je n'ai plus faim j'arrête en France 86% des centenaires sont des femmes mais notre pays compte surtout des super centenaires ces femmes et ces hommes qui dépassent les 110 ans c'est le cas de Marie Rostessier dont le mari est mort tenez-vous bien pendant la seconde guerre mondiale elle a désormais 112 ans et elle est devenue doyenne des Français en janvier dernier et même à 112 ans il y a des nouvelles qui sont faites au champagne c'est entouré de sa famille qu'elle fête son titre de doyenne des Français on va arroser en titre de doyenne j'ai jamais été malade et j'ai beaucoup travaillé beaucoup travaillé dans les champs quand j'étais jeune vous savez on n'avait pas toutes les facilités que vous avez maintenant c'est une grand-mère extraordinaire je l'ai connue pratiquement toute ma vie donc c'est vraiment très agréable et puis je souhaite à tous les enfants de la terre d'avoir une grand-mère comme elle je vous vois réagir le principal facteur favorisant la longévité et l'activité physique notre climat tempéré et nos régimes alimentaires jouent aussi les hommes aussi en couple vivent beaucoup plus longtemps et ont plus de chances d'atteindre les 100 ans c'est l'info de la journée c'est la grosse information de la journée mais pour sœur André aussi qui avait 118 printemps il y a quelques années il y a quelques mois la douaine de l'humanité s'était exprimée il y a un secret pour vivre vieux en pleine réforme des retraites je pense Laurent Berger que vous apprécierez tout particulièrement sa réponse quel est votre secret de longévité ma sœur oh ça alors c'est le bon Dieu qui le sait ah oui parce que on me dit que le travail ça vous tue moi je dis qui fait vivre sœur André qui est parti il y a quelques mois juste avant ses 119 ans le nombre de centenaires va continuer sa croissance exponentielle selon l'INSEE parmi les personnes nées en 1940 6% des femmes et 2% des hommes vont atteindre l'âge de 100 ans en 2040 la France devrait donc compter 76 000 centenaires il pourrait être entre 100 000 et 600 000 en 2070 on ne sera plus là bah attends moi je serai là tu aurais 500 100 ans en 2070 ouais bah oui si on est centenaires ah bah oui même si on est centenaires alors bien sûr alors bien sûr en tout cas on l'espère pour nous toutes et nous tous ici alors bien sûr quand on parle de super centenaires le premier nom qui vient à l'esprit est celui de Jeanne Calment depuis le 11 janvier 1988 cette femme originaire d'Arles est officiellement l'être humain ayant vécu le plus longtemps dans l'histoire 122 ans ce qui lui a donné l'occasion d'une rencontre savoureuse avec le peintre Van Gogh pourtant mort en 1890 c'est la plus vieille dame du monde et elle est le dernier être humain vivant à avoir vu Van Gogh un jour son mari a voulu lui présenter l'artiste madame Calment n'a pas du tout été épatée alors moi Marie me dit monsieur Van Gogh je vous présente ma femme il se retourne il me regarde il me tourne t'es dit c'est ça Van Gogh quelle déception j'ai connu le premier film du cinéma pendant l'arrangeur publique et elle a rasé les jardins et qu'est-ce qu'il y a en passant ils se regardaient les jardins alors tout le monde riait c'est comique Jeanne Calment qui a été l'une des personnalités préférées des français pendant des années alors à voir 100 ans bientôt la nouvelle coolitude regardez Apo Wang Ode c'est une tatoueuse de 106 ans qui fait la une de Vogue Philippine des fans traversent la planète entière pour bénéficier de ces tatouages tribaux une technique ancestrale elle travaille elle continue à travailler alors à 106 ans je crois que vous avez compris le message pas du tout lourd dingue adressé à Laurence Berger merci beaucoup Mohamed Boissy c'est l'heure de la story de Mathieu Béliard bonsoir à toutes et à tous Mathieu on en est au deuxième jour de la visite d'Emmanuel Macron en Chine oui la délégation est arrivée hier mais la rencontre au sommet c'était aujourd'hui Emmanuel Macron reçu par Xi Jinping entretien en tête à tête au Palais du Peuple à Pékin auparavant le président français a été accueilli sur un immense tapis rouge avant que ne soit jouée la Marseillaise sur la place Tiananmen ça c'est pour le protocole et le fast ensuite évidemment la question ukrainienne s'est invitée dans les échanges entre les deux présidents le rôle à jouer de la Chine dans la recherche d'une solution de paix la Chine grande puissance ami et partenaire commercial de la Russie rappelons-le Emmanuel Macron a tenu à rappeler la responsabilité de Moscou on a là les bases on le voit bien de ce que nous devons défendre et de ce qui impose une reprise de discussion au plus vite pour bâtir une paix durable mais une paix durable d'abord c'est une paix qui ne peut se faire sans qu'il y ait le respect du peuple ukrainien qui est le peuple agressé sans qu'il n'y ait donc un geste fait par la Russie et c'est pendant cette visite d'Etat que ressurgit la question de Taïwan dans l'actualité oui l'île de Taïwan dont Pékin estime qu'il s'agit d'une province chinoise à reprendre et ce n'est pas forcément le sujet dont Emmanuel Macron voulait parler à l'origine mais les calendriers diplomatiques se sont entrechoqués le président de la chambre des représentants à Washington accueillait la nuit dernière la présidente de Taïwan issue d'un parti indépendantiste visite prévue de longue date mais qui tombe pile alors qu'Emmanuel Macron est en Chine dans mon premier message de Taïwan il n'y a pas besoin de retaliation mais l'une chose je voudrais dire à Taïwan c'est qu'il n'y a pas je suis le Speaker de l'House il n'y a pas qu'il n'y a pas que Taïwan va me dire où je peux ou qui je peux ou qui je peux ou qui je peux ou qui je peux We live dans une décisive moment dans l'histoire et nous devons act avec urgence Tension in le monde est à la haine point depuis le fin de la guerre Mesures d'intimidation immédiates il y a bien eu rétorsion Taïwan annoncée ce matin avoir repéré un hélicoptère chinois et trois navires de guerre dans le détroit qui séparent l'île du continent on montre les bras les muscles mais on ralentit ou on entrave aussi le commerce sur place une visite vécue comme un affront par Pékin Aujourd'hui par ailleurs une délégation d'élus républicains américains se déplace à Taïwan ce qui ne devrait rien arranger au courroux de Pékin Retour en France où la question des jets privés revient à l'Assemblée Nationale C'est aujourd'hui la journée niche parlementaire des écologistes Le hasard a voulu que les propositions des députés Europe Écologie Les Verts soient examinées aujourd'hui jour de mobilisation dans les rues de Paris au programme une aide alimentaire pour les plus précaires le RSA dès l'âge de 18 ans mais aussi une mesure qui fait directement écho au débat de l'été dernier et l'interdiction des vols en jets privés qui sera discutée un peu plus tard ce soir aucune chance que ces textes d'Europe Écologie Les Verts ne soient adoptés mais il n'empêche ça a relancé le débat sur les riches en France ce matin la secrétaire nationale du parti s'est défendue à la radio de présenter des mesures anti-riches On demande aujourd'hui à tout le monde de faire des efforts pas juste de faire des efforts pour faire des efforts mais parce que les enfants qui naissent en 2023 on ne sait pas leur garantir que la planète sera encore habitable pour quand ils auront 30 ans donc évidemment que c'est grave et qu'il faut s'en occuper et donc on demande toujours plus d'efforts à beaucoup de monde et il y a une bulle de personnes qui peut aller dans son jet privé en buvant du champagne faire du golf sur des terrains arrosés quand la France entière ne peut pas arroser son jardin et donc évidemment c'est les mêmes Et quand on parle des plus fortunés en France autant parler du palmarès cette semaine on découvrait le dernier classement Forbes la première femme est française Françoise Bettencourt-Meyers mais le premier tout court est un homme il est français Bernard Arnault l'homme le plus riche du monde il a dépassé Elon Musk et Jeff Bezos et sur cette question des jets privés son fils était notre invité à l'automne dernier Antoine Arnault avait répondu sur ce plateau Je ne sais pas ce que les gens s'imaginent qu'on va faire quand on va à Tokyo ou quand on fait un aller-retour à Venise en 24 heures mais s'ils pensent qu'on va manger des sushis à Tokyo ou qu'on va prendre un café sur la place Saint-Marc ils se trompent nous cet avion c'est un outil de travail quand on a un nouveau projet au Japon ou en Chine on est le premier à aller le voir quand on a rendez-vous avec des officiels dans un pays d'Asie du Sud-Est parce qu'ils veulent ouvrir une nouvelle ville on est les premiers à aller les voir et on n'a rien trouvé de mieux que l'avion privé pour gagner cette course tous les jours et pour avoir ce petit temps d'avance sur nos concurrents et je pense que nos 175 000 employés sont bien contents qu'on gagne cette course tous les jours Laurent Berger vous voyez quoi dans ces propositions sur les jets privés des mesures anti-riches ou des mesures symboliques utiles ça peut c'est symbolique à l'échelle du défi climatique c'est évidemment symbolique mais il ne faut pas confondre il y a plusieurs styles de trajets il y a le trajet pour aller faire des affaires avec des jets privés et on peut potentiellement entendre ces choses là mais il y a les trajets aussi plus privés pour le coup à l'échelle nationale par exemple il faut comprendre que le symbole c'est aussi ce qui fait la cohésion d'une société et qu'à un moment donné moi j'ai entendu un ancien secrétaire d'Etat au transport expliquer que le temps des riches était plus important que le temps des personnes modestes c'est difficilement entendable donc moi enfin très clairement ça dépend ça dépend des trajets ça dépend c'est ça qu'il faudrait faire Au-delà de la question des jets sur ce débat sur la richesse en France est-ce que vous pensez qu'il y a un manque de solidarité qu'il faut leur demander plus ? Je crois que de toute façon je crois que ça arrivera en fait et je crois que c'est loin d'être une position extrémiste de dire que la contribution des plus aisées aux enjeux notamment aux enjeux de transition écologique et de solidarité qui sont les deux piliers sur lesquels notre modèle va devoir évoluer ça demandera une contribution des plus aisées et donc c'est à ce niveau-là le sujet des jets est un sujet plus anecdotique mais la contribution des plus aisées va se poser indéniablement c'est une évidence Audrey Azoulay vous vouliez faire un commentaire ? Non mais peut-être revenir sur le symbole je pense que vous avez tout dit mais sur on a tellement de mesures par ailleurs dont on sait qu'il faut les prendre sur la question du climat de la biodiversité et qu'on devrait se concentrer mais tout de suite là-dessus je parle au niveau mondial On perd du temps à discuter de l'interdiction En tout cas il ne faut pas que l'un n'empêche l'autre parce que la question de la rénovation des logements la question de l'agriculture la question des polluants qui est aussi dans l'actualité la question de l'artificialisation des sols toutes choses sur lesquelles on travaille aussi par notre volet science à l'UNESCO les progrès on ne les voit pas du tout je parle à l'échelle mondiale Donc ne perdons pas de temps c'est votre message ce soir le magazine Playboy par essai ou est aujourd'hui disponible en kiosque ? Oui ça y est et c'est vrai qu'on n'en parle pas à chaque fois non plus de la sortie du Playboy il faut bien reconnaître que le magazine de charme a un peu fait parler de lui ces derniers jours ce n'est pas tous les jours qu'un membre du gouvernement y pose dans les pages du magazine on découvre bien les photos en question et les journalistes parlent d'un shooting d'anthologie on parle bien de féminisme j'ai lu l'interview cet après-midi c'est vrai des femmes en politique du parcours de Marlène Schiappa même si Playboy parle de Madame le ministre j'y apprends que Marlène Schiappa aime les 24 heures du Mans même si elle est en train de passer son permis elle ne fait pas que de la politique aussi elle publie des livres je fais des documentaires pour Canal+, répond-elle également et s'imagine une reconversion dans la communication voilà pour quelques extraits de cette interview mais nous avons aussi voulu voir ce qu'il en était aujourd'hui dans les kiosques à journaux et comme l'ont constaté Valentin Tibier et Corentin Préa c'est plutôt bien parti ce matin voilà ici depuis qu'on en a parlé à la télé il était attendu voilà tous les jours on nous le demandait donc je disais c'est jeudi c'est jeudi donc apparemment les gens bien compris le message puisque ce matin voilà il n'y en a plus enfin encore un on a vendu autant dans la matinée que dans une période normale c'est à dire un trimestre est-ce que vous savez les motivations que les gens ont eu à l'acheter particulièrement ? je pense qu'ils pensaient voir Madame Schiappa un peu dénudée certainement là voilà donc mais bon elle reste quand même relativement d'après ce que j'ai entrevu relativement habillée donc voilà il y aura peut-être un peu de déception à ce niveau là donc c'est pas du tout pour l'interview sur le féminisme ? ah pourquoi il y a ça dedans ? et les lecteurs alors ? alors on tourne la caméra à 180 degrés au kiosque et on leur demande leur avis juste devant le kiosquier je vais pas jusqu'à être choqué je trouve ça ridicule et inapproprié il y a longtemps que j'achète plus Playboy et j'ai jamais trop acheté d'ailleurs mais maintenant encore moins et non ça m'intéresse pas le féminisme devrait on devrait en parler partout pouvoir en parler partout donc ça me choque pas de ce point de vue là non plus ça ça place partout mais pas forcément d'abord là vous iriez pas jusqu'à l'acheter ? non pas pour autant je suis profondément libéral donc j'accepte que chacun puisse faire ce qu'il veut dans un pays démocratique et je pense que c'est important de respecter cela voilà vous iriez l'acheter quand même ou pas ? non vous avez remarqué quand même ce monsieur qui dit ça fait longtemps que je l'achète jamais dernière nouveauté sur ce dossier Marlène Schiappa dans Playboy Paris Match publié des images du shooting photo sur Instagram vous les voyez à l'écran le shooting des photos qui accompagnait l'interview de Marlène Schiappa dans le dernier numéro où vous lirez aussi Yvan Ruffol Marc-Edouard Napp Gilbert Collard et Jawad Ben Daoud le fameux logeur de Saint-Denis qui est interviewé dans Playboy je vous donne tous les programmes ah oui c'était avec les clics un commentaire monsieur le secrétaire de main de la CFDT non je pense que dans la période qu'on traverse je trouve ça très étonnant je pense que ça sert à faire le buzz c'est sans intérêt même si sur le fond oui pourquoi pas j'ai pas lu l'interview mais franchement je suis pas sûr que ça participe à une forme des intérêts de nos institutions et le buzz aussi y compris pour un magazine en perdition qui est devenu un trimestriel maintenant et qui n'a plus du tout le standing qu'il pouvait avoir auparavant c'est mieux dit que le monsieur dans le micro-trottoir oui bravo mais ça illustre ce que vous avez dit sur comment se voit madame Schiappa ensuite dans la communication ben voilà sauf qu'en ce moment elle est ministre Kylian Mbappé dans un nouveau bras de fer avec le PSG oui c'est assez court l'histoire d'une vidéo qui ne passe pas une vidéo promotionnelle du club qui lance sa campagne de réabonnement au Parc des Princes pour les supporters qui vont au Parc des Princes tous les week-ends c'est une pub en fait dans laquelle on voit surtout le joyau du club le fameux Kylian Mbappé petit extrait l'ambiance le terrain l'atmosphère le Parc des Princes il envoie beaucoup de choses c'est le douzième homme c'est ce qui nous amène une force supplémentaire pour mener nos batailles bon on cherche le problème on l'a pas encore trouvé ben là on était attentifs tous pendus aux images il faut être honnête on a coupé des extraits de cette vidéo qui dure 2-3 minutes de là où il y avait des problèmes essentiellement non on n'a pas parlé de problèmes c'est essentiellement une interview de Kylian Mbappé dans la foulée de la diffusion de cette vidéo il a posté un message sur ses réseaux étonnamment cette vidéo promo de réabonnement n'était plus visible immédiatement après je vous cite le tweet d'Mbappé à aucun moment je n'ai été informé de la teneur de l'entretien avec mon interlocuteur en gros il ne savait pas pourquoi il répondait je ne suis pas en accord avec cette vidéo voilà pourquoi je me bats pour les droits sur l'image individuelle le PSG est un grand club mais il n'est surtout pas le Kylian Saint-Germain on peut comprendre qu'il trouve qu'il est lui-même trop exposé trop mis en avant par rapport au reste du club ou par rapport à ses coéquipiers je vous disais la vidéo a disparu dans la foulée avant de réapparaître si on veut être très précis techniquement elle est toujours sur Youtube mais elle est plus référencée il faut passer par un article et cliquer sur le lien pour la voir beaucoup de bruit pour peut-être pas grand chose ou alors aussi le combat depuis le début de Kylian Mbappé même avec l'équipe de France sur ses droits pour qu'il soit plus maître de son image il n'est pas syndiqué à la SFDT vous ne pouvez pas parler en son nom il était pour les jets privés parce qu'on rappelle sur le sujet d'avant expliquez-nous Mohamed c'est une colère compréhensible c'est-à-dire que quand on est dans un grand club comme le Paris Saint-Lamain ce n'est pas possible qu'à sa star on ne l'informe pas de l'utilisation qu'on va faire d'une interview alors c'est une évidence quand on est au Paris Saint-Lamain on a une star on lui dit pourquoi on va utiliser cette vidéo il se bat pour les droits individuels il a raison de le faire et dans cette vidéo il n'y a aucun autre joueur du PSG quasiment à part un latéral gauche une microsegonde très bien merci Mohamed pour toutes les explications merci beaucoup Laurent Berger secrétaire général de la CFDT merci Audrey Zoulet d'être venue nous parler du soutien de l'UNESCO à l'Ukraine dans un instant nos invités Franck Dubosc la judocape Clarisse Albeigné nous les actualités de Bertrand l'œil de Pierre et la chanson enchantée ou la chronique en chanson de Sandrine Saroche à tout de suite